Il permettra à de nombreuses personnes résidant dans le sud des Landes de se rendre dans l'agglomération Bayonaise et de faire leur trajet en transport en commun sans avoir à utiliser la voiture. Notre ambition est de servir un million de passagers dès la première année et cela va donc fluidifier le trafic d'un bassin de vie comprenant le Pays Basque et le Sud des Landes. L'accès nord de l'agglomération Bayonaise va être ainsi désengorgé ainsi que les centres-villes de Tarnos et Bayonne. Nous avons su écouter les attentes des habitants. Parmi les points clés desservis le parc René-Garros où nous nous prouvons, le centre-ville et le centre commercial d'Océan à Tarnos, la gare et le centre-ville de Bayonne, le centre hospitalier de la Côte-Basque et les établissements scolaires Marac, L'Agenté et Cassin. 60 000 passagers ont fronté la ligne de bus numéro 2 chaque mois. Avec le Trambus, ce sont 90 000 passagers qui sont attendus, soit une augmentation de 50 %. Je rappelle que les Trambus circuleront toute la journée entre 6h et 22h avec une fréquence de 15 minutes. Du jeudi au samedi, la desserte sera prolongée jusqu'à minuit. Dans un second temps, d'ici 2023, cette ligne 2 ralliera l'entrée sud de l'agglomération Bayonaise dans le secteur de Meignons avec de nouvelles voies en site propre, un parc relais et une piste cyclable continue tout au long de la ligne. 500 places de saisonnement ont déjà été créées. A Bayonne-Nord, avec le parc relais Navarre au terminus de la ligne T1 et ici à Garros, à l'entrée de Tarnos au terminus de la ligne T2. Le parc relais de Garros compte 245 places auxquelles viennent s'ajouter les 155 dédiées au covoiturage. Un abri à vélo qui sera installé dans les prochains mois. J'aurai revenir également sur les performances du véhicule, construits par le fabricant Basque Irissard. Ce sont des véhicules écologiques, silencieux et économiques qui n'émettent aucun polluant atmosphérique et qui permettent une réduction considérable du bruit et des vibrations. Innovation technique majeure, ces véhicules électriques se caractérisent par un système de recharge rapide au terminus, 4 à 5 minutes en moyenne pour une autonomie de 40 km. Cette mise en service est assortie de billetteries automatiques aux stations et de nouveaux valideurs sans contact dans les trambus. Le trambus, également connecté, port USB à chaque siège, est 100% accessible aux personnes à mobilité réduite. Les véhicules bénéficient de portions de circulation à site propre et circulent en priorité aux feux tricolores durant une plage horaire très étendue.